et là on est parti du coup j'ai grave accroché pendant cette première heure de jeu et donc on est parti pour finalement un let's play sur Nightingale donc je vais faire des morceaux de trois heures comme d'habitude mais ça c'est partir dans un monde de désuétude je me demande c'est quoi ça alors rien on dirait quelque chose quand même on dirait totalement quelque chose est-ce qu'il y a un truc au dessus vous avez vu est ce que je peux emprunter cette échelle qu'est ce que c'est c'est juste du décor ok et là bas là ça là aussi j'ai envie d'y aller mais bon ouvrez le portail et défendez vous ça a pas l'air très très engageant oui là ce portail de ce fait il est là bas face à nous là bas et bah c'est parti alors du coup là il va faire nuit on va se mettre ça va mettre tout ça hop c'est parti c'était par là on a l'air ça a pas besoin de boire ça c'est bien on va juste manger on va aller voir c'est quoi cette église ça m'a épais trop ah bah c'est le portail en fait c'est parti carte de forêt parce que j'ai choisi forêt quand il m'a demandé alors la carte majeure carte de désuétude de cette carte pour trouver un monde peu dangereux propice à la construction d'une propriété même les plus vieux magiciens ont été incapable de trouver l'origine de cette carte quiconque la regarde ressent immédiatement un grand sentiment de solitude l'action présente la société un jeu est censé un d'accord j'ai peur le genre le jeu est censé être sandbox mais ah oui oula oula mais vous voyez qu'il y a quand même un côté un peu narration je ne suis pas là bam j'étais là en fait vous saviez pas hein parfait ok donc il faut faire attention quand on je sais pas ce qu'on a on ramasse quoi hein poils de lier mais que c'est les lier bah je pense pas de leur faute un peu hein alors ce que j'ai fait c'est que je me suis mis le soin là bon on va avancer hein ça suffit hein ah non on va pas avancer je croyais que c'était bon beaucoup moins finalement du coup j'ai bien fait de prendre un spawn c'est rigolo il je crois que c'est bon pour le portail je m'attends pas à ça c'est rigolo c'est méchant je m'en as-tu Peut-être que le micro est trop près du clavier, mais bon. T'es ? On va en survivre. Oh, le jour se lève, c'est trop beau. C'est trop trop beau, je maintiens. C'est bon là du coup ? Oui. Let's go. J'adore aussi ça de Sinistros. Il est très très beau comme jeu. Le trailer n'était pas à quel point il était beau. En ultra. En vrai, il est encore plus beau. On attend du serveur. On attend. Ils prennent la commande. Préparation du monde, c'est bon. Oh, ça m'a bien l'air par là. C'est prêt. Ok. Donc c'est un level 10, donc normal quoi. Moyen. Oh. Les charmes sont des objets que l'on peut attacher aux vêtements ou aux objets tenus en main. Secondaire, afin d'augmenter les capacités de mon dérang. Je pense Black Eat parce que j'ai déjà eu la forêt et c'était pas comme ça. Ah oui, mais c'est parce que là on a... En fait, c'est un mix de deux trucs. Alors, à quel point il y a du procédural ? Bonne question. C'est beau là encore. Je suis là, je suis là. Pardon. Il est où ? Il s'est dit bon, elle vient pas. Ah. Pardon. Ah. We made it. With the byways left behind your beginnings have ended. I bid you welcome to the Feywilds in earnest. This realm has long been forgotten by the Fey. Left in limbo. Not unlike you. But beware. In short time, darkness will descend. And with it, Stygian perils. Laying foundations will keep you intrepid child of Earth. Tu peux cocher pour pas avoir la même zone et passer en procédural. While you play Carpenter, there are nooks in these surrounding wilds. I'm a scrub for the knowledge I pledged. Donc c'est à partir de là qu'on peut inviter des gens. Pour avoir fait le petit tuto qu'on a fait pendant une heure. Moi je l'ai mis là pour inviter. Et du coup on peut grouper jusqu'à 6 joueurs effectivement. Ça c'était aussi un truc que j'avais retenu du trailer parce que c'est pas mal 6 hein. C'est pas mal du tout. Bon moi comme je vous ai dit pour le coup je vais tester solo. Vu qu'en plus on est censé avoir une petite tête de camp. Je me dis que ça peut être sympa. Je vais construire des pierres. Pierre. C'est bon. Oh les blocs de pierre. Oh les pierres c'est pas blocs de pierre hein. Oh ok. Oh c'est stylé encore. On n'a plus pastel cet endroit là. Pardon je vais se tromper de touche. Ah mais blocs de pierre attendez c'est vrai que maintenant on a ça. Voilà. Voilà de quoi avoir des blocs de pierre. Tout simplement. Comment on joue Bastille de puissance. On va voir c'est quoi. C'est ça. Mon écho d'espoir est enfermé dans une structure d'effet à proximité. Activer interrupteur fermeur à l'arène et poussera les créatures à paraître. Complaté jusqu'à avoir vaincu toutes les vagues pour obtenir une récompense. C'est une bagarre. Très bien. Et donc là si je veux là je me fais une maison au bord de l'eau. Mais tu l'as classifié des créatures à l'entour ok. Laissez votre cairn marque une zone sûre pour ressort de propriété. Ok. Si vous mourrez vous serez transporté auprès de votre cairn. Eh bien. C'est pas sûr. Non ? J'ai puissance. Fortunately, both are close at hand, and here is the knowledge that Robin's friendship affords. Across this realm lie sites of power sealed by your kin long ago, Forsworn by Fae even longer still. There are many sites, each granting access to ever more distant spheres. Nearest though, the antiquarian. Formidable enough for one so green. You must first gain entry. Passing through a seal forged by those last children of Earth. Who claimed reverence for our infinite wisdom. They, more than most, knew the gravity of a contract. Oh, did you see the point left? Oh, I don't see it. This crystal? What is it? They talk a lot. They talk a lot. But I see that strange, hopeful spark within you. Nurture it with its own fundament, humanity. Be it comfort, companionship, coffer, I know not. Once within, delve ever deeper. Towards the pedestal. Upon it lies the means to craft the card you require. Hurry now, fleshling, I'm prepared. As he is a bard you know, I'm just so happy. Once again you have the power. On the ace of the power. Now you will remember the code to the magic. That's what I want. Now you will remove the power. You will receive the power from 6 by 20. On a little bit... And there's a level 10. Don't go in there. On. ça y est on est free, on peut faire ce qu'on veut. Oh le crâne il est insane comme ça là, c'est pas mal pour la photo. Ouais ça c'est mieux. J'ai l'impression d'avoir un champ des possibles insane en fait. Ok et là du coup ça y est on est free, on a tout compris, on fait ce qu'on veut. Vas-y peigne un poisson. Est-ce que ça se met dans l'eau ? Non ça se met pas dans l'eau. Ça se met au bord de l'eau. D'accord. Et je peux mettre des poissons dedans. J'imagine. Très bien. Va falloir des coffres, va falloir faire un petit truc. C'est parti hein. On a un merde. En fait je trouve que l'interface est plutôt bien placée à chaque fois. là quand même avec la cam ça passe. Bon voilà. Ça tombe mal. Allez je vous fais un petit tour du proprio ok. J'ouvre tout. Tout ce qu'on peut construire actuellement et on va regarder ça. Alors on a la tente qu'on avait appris à faire dans le désert. Le fameux vanille à poisson que je viens de faire. Un tapis de couchage très important. Le crâne. Il écrit quoi les caractéristiques émises ? Ici les créatures ok. Et j'avoue une petite note hein. J'ai déjà construit celle-là. L'établi simple. Alors ça il va nous le falloir bien entendu. Hop. Et on voit tout ce qu'on va pouvoir faire ici. C'est ouf. Merci beaucoup Bella Dania pour ton serve. Pêche, chasse, machin. Wow. Station de tannage. De toute façon on va tout faire hein. Et toutes les structures. Bon. Alors comment ça se construit tout ça ? Etage supérieur. Etage supérieur. Escalier. Merci beaucoup en tout cas. Fondation. En pierre ou en branche. J'aurais tendance à vouloir le faire en pierre vu que j'ai de la caillasse partout autour. Je vous avouerai. Donc là je peux faire suivre. Il faut 6 blocs par truc. Bon il faut du bloc. Donc du bloc c'est ça. Merci beaucoup. Et salut salut. Je peux quasiment uploader la vidéo déjà de la première heure de jeu. C'est cool. Grâce à votre patience pendant la pause. La retif est disponible. Très rapidement. Est-ce que certains d'entre vous sont restés bloqués au niveau du portail dans le tutoriel ? Ça dépend c'est lequel. Tu parles de quel portail ? Si c'est le tout dernier, il faut tuer les vagues de mobs. Ah t'as quand même pas pu passer ? Parce que moi j'ai eu 2 vagues de mobs et c'était bon. Non je me suis trompée. C'est bizarre parce qu'il faut cliquer à chaque fois. Ok. Je me placer dans l'eau. En vrai. Du coup je peux commencer à mettre et apporter les blocs au fur et à mesure. Si je veux. C'est pas mal ça. En tout cas ça se clipse bien. Ajuster la hauteur en bas. Et la rotation. Ok ok. Ecoutez. Ça m'a l'air ok. Là forcément je peux faire ça du coup. Le mode construction permet au moment des rangs de modifier l'emplacement des établis, des meubles, des augmentations et des rangements. Il permet aussi de détruire des éléments. Appuyer sur X. Ça c'est pour détruire. Ah oui c'est pour voir les trucs en bas. Copier, déplacer, supprimer. Très bien. Ce jeu a l'air fantastique. Je suis d'accord. 2, 3. Il est toujours à attendre depuis 30 minutes rien n'y fait. Ah mince. J'avoue que là. C'est effectivement mauvais signe. Je pense que le panier à poisson est un stockage en fait. On va donc stocker. De cette façon. Ça je le garde sur moi. Comme ça je vais pouvoir faire plus de blocs. C'est parti. C'est pas la bonne. Ça se casse ? Non ça se casse pas. Regarde ce qu'il y a là haut. Dans le crâne. On va trop s'en approcher. Il y a des bruits hein. Il y a des bruits. Je me suis installé à côté des ennemis tu sais. Il y a peut-être eu un problème de synchrone accro avec le multi. C'est vrai que pour le coup. Les pierres avec les cristaux il faut que j'ai une meilleure pioche. Donc on va bien sûr essayer de faire ça. Je me rappelle d'ailleurs que je pourrais jouer en 3ème personne si je voulais. Moi je trouve ça moins immersif. Mais ça chacun son truc. Je sais qu'il y a des gens qui se sentent plus à l'aise quand ils sont en vue 3ème personne. Ouais. En vrai il me fait vite nécro. Mais j'espère qu'en tout cas tu vas pouvoir. Régler ce problème. Non on est trop lourd. C'est parti. Alors il faut que tu aies fini le... Ah oui mais attends vous avez pu le faire. Attends. 2 ou 3. Ah oui non non c'est ça macro. T'es pas à plusieurs là pour l'instant. Il faut que tu aies fini le prologue qui dure à peu près 1h. Anjali. Et ensuite tu pourras utiliser la touche d'invite de social pour pouvoir rejoindre les gens. Donc il faut d'abord faire le prologue. Oh ! Ça a mis les ressources pour tout le bloc. Oh ! Bien ça ! Ça ressemble à Balaim ou pas ? Ah bah c'est un jeu de survie. Bacasa... Enfin bah il est pas vraiment Bacasa Balaim mais oui. Dans le même état d'esprit en gros. Si il est Bacasa bon enfin un peu. Donc ouais c'est dans le même délire. Et écoute pour l'instant très bonne impression de démarrage. On va faire en pierre encore hein. Là vous voyez pas mais je suis en train de... Oh trop bien regardez ! Avec un hugelot. C'est beau ? Là j'aimerais vraiment faire une avancée sur la mer. Mais bon c'est peut-être un peu... Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Au secours ! Oh ! Zzzzzz ! Bonjour ! Ouah ! Oh là ! Non non ! Au secours ! Ah ça va il a pris. Il a pas mal du coup. Il est mort. Vas-y tue-les ! Mon animal t'aime là je sais pas quoi. Ok. Encore un ? Merde il en reste un. Ok. Ouh ! Merci Pichon ! Oh ton sol ! Oh là mon couteau est quasi cassé. La vraie question c'est est-ce qu'il peut casser casser. Je sais pas si j'ai envie de tester. Bon nous avons survécu à cet assaut inattendu. Oh non. Il a l'info plus. Ok. Il a l'info plus. Ok. Il a l'info plus. Ok. Ouais il est cassé. Ok. Ouais ça m'a fait un petit affichage. Je pense que le jeu avait pas prévu que je fasse ça. Euh... Tac. Réparer. Ok. Ok c'était pour vérifier. Mais euh... Il casse mais il est toujours là quoi. Toujours debout. All good. Du coup ouais je pense que je vais fermer ma maison quand même. Putain il va y avoir des trucs à explorer. Par principe. C'est très agréable vous voyez. Ah non mais qui rentre. Ah ouais. Ok. Putain j'ai eu de la chance du coup. On peut nager. On peut nager. Attends je vais mettre mes blocs. Et ensuite j'essaye de nager ok. On peut nager. Je pense. On peut totalement nager. Y'a pas de soucis. C'est vrai. Oh. Elle a plus d'endu. Elle a plus d'endu. Pfff. C'est fou. Eh bien écoute. Ça donne que ça. Il pend joker. Non. C'est pas venu pour l'instant de sortir console. Il semble rien. Si je fais une petite avancée en bois ici là. Ça peut être un peu stylé. On va quand il bat ici. C'est moi. Porte. Pas assez. Je pense que ça peut être cool. Donc on a à nouveau quand même ce délire de pouvoir tout placer en avance. Sans se préoccuper finalement de si on a les ressources. Bien. Bien c'est bien. Le temps est au rageux. Franchement bonne construction. Attention hein. Ça ressemble à Ark. Ah ouais. Est-ce que ça va chercher dans les coffres ? Je ne crois pas. Les branches là, il y en a dedans encore. Ouais. Donc ça ne va pas chercher dans les coffres. Par contre je peux choper les filles là. Ok. Bah c'est un jeu de survie quoi. Forcément. Est-ce qu'il faut des troncs pour ça ? Oula. Il me verseau penchère. Il grêle. Il grêle. Attends je sais où je prends le combat. Hop. C'est bon. Voilà à l'abri. Je suis tranquille. Trop bien en vrai. Trop bien. Attends je mets en ligne ma vidéo du coup. Pause là. Comme ça c'est en ligne. C'est bon. Alors. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il pleut. Il pleut. Il pleut sévère. Il doit racheter de l'ASMR tu sais. Il y a l'escalier en pierre ou l'escalier en bois ? A l'intérieur d'un escalier en bois me paraît plus approprié. J'ai mis des fenêtres dans les endroits là. Ah non là ça passe. Hop. Ah par contre tant que je ne fais pas l'escalier. Je ne pourrais pas monter. Il faudrait des fagots de bois et des branches. Ok. C'est parti. Comment ça tombe ? Il me fallait encore des blocs de pierre ou pas ? Ouais pour la porte. Oh. Coussière d'essence. Ok. Ah donc on peut en drop comme ça sans détruire des items. Interessant. Pareil. On a une petite forêt là ça me semble pas mal. Où est-ce qu'on ? Il y a un truc qui veut maman. C'est bon. Heureusement que j'ai ramené plein à manger. Oh. Ah ah. 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 C'est pas mal. Je vais me faire surprendre par une dingue vie. C'est ce truc là qui fait peur ? Il y a un peu mais il y a très light comme balaïm justement, tu vois ou pas ? Oh, ça va être cool ! ... 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 C'était pour m'expliquer qu'il y avait les marchands en essence. Ah, il fallait des fagots pour ça aussi. Les fagots pour beaucoup de choses. On va déposer... ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ouais j'ai joué en ultra, tout en ultra, il est à Balb, au max, et d'ailleurs si tu veux j'ai posté sur les réseaux des photos du jeu, que j'ai pris là pendant la session, tu vas regarder sur Twitter ou Discord ou Facebook, tu verras ce que ça donne vraiment, parce que malheureusement dès qu'il y a de l'herbe comme ça, sur les rendus c'est une catastrophe, il est en train de tomber, il va y arriver, ok, même en mettant en 1440, donc tu auras une meilleure façon de te rendre compte, et du coup on va confier Ryzen 9 7950 et Radeon Eric 7900, merci Brice d'avoir la meilleure commande, Je suis très contente d'ailleurs qu'il tourne aussi bien, la maison avance les gens, c'est joli non ? Ah, c'est pas balbable c'est vrai, j'avais omis ce point, Fibre, branche, fagot, on y retourne, peut-être un petit dodo, il faudrait que je fasse le lit, parce que sinon on va se faire avoir, donc go récupérer des branches et faire le lit avec, Fibre, brec, brec, brec J'ai bien fait de prendre forêt comme bio. Ça vous choisissez votre premier bio. C'est parti. Je ne vois plus le feu. Je ne sais pas. 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 Je regardais Brest qui se plaint qu'il ne doutait pas sur Hugo. J'ai pu passer la nuit je crois. Oui. Let's go. Petit matin. Alors en vrai on peut, alors va mousquer tu vas voir. Quand je me mets en mode construction. Que je me mette au bon endroit. Imagine je me mets là. Attends, je le refais. Là c'est... Oui, là de là... C'était quoi la touche ? Il y a une touche sur laquelle tu peux appuyer pour... Alt. Merde, j'ai oublié. Il y a une touche qui permet de faire des copies, des déplacements, des suppressions. X. Voilà. Regarde. Avec A, R, F... Alors tu vas pas pouvoir faire un trou dans un truc, mais tu peux du coup... R... Alors celle-ci je peux pas parce que j'imagine que c'est parce que... C'est déjà en place. Et si je l'enlève c'est compliqué. Mais enfin, il y a des trucs. Voilà. Et en vrai un truc que j'ai apprécié du coup, un mousquet... C'est que par exemple quand j'ai mis toutes les fondations... Bah en fait quand j'ai amené les cailloux, j'avais assez pour toutes les fondations. Et ça a en fait tout complété, toute la surface. J'arrête d'aller dessus mais quelle réactivité, n'est-ce pas ? Mais ça c'est parce que le chat a été patient. Parce que du coup ils ont dû attendre que le rendu se fasse. Portes. Hop. Des branches et des fibres. C'est tout nous ça la patience. Exact. Il va nous falloir des lampes. Alors c'est beau là avec la petite... C'est très très beau ça. On dirait qu'elle a un moignon quand elle tape comme ça. Il n'y a rien contre cette possibilité mais ça fait bizarre. Ça me fait voir comment l'arbre doit toucher le sol pour que ça marche. Ah bah merci, super, mais j'ai fait un coup. Pardon, je me moche pas de plus. Ah déjà ? J'ai quoi dans mes poches ? Faut que ça fait si lourd. C'est très beau. Ça fait plaisir de quoi Kossar ? Il faut le temps de niaiser A battre les nuits Ça peut-être Fagot de bois Ça pèse peut-être lourd Ouais Elle peut rien porter c'est tout Elle fait pas d'effort On connait Ouais une branche trois trucs C'est pas tout le temps Tiens j'ai menti Ça vaut pas le coup de péter en arbre du coup Ça passe pas tout le temps Revenez Est-ce que ça me donne des branches Oui Et ça pince c'est bien Ça aussi Je vais faire un étage à ma maison Bah c'est un jeu de survie Magique Sauf que Il a Un système avec des cartes pour des portails Vers d'autres mondes Et c'est ce qui fait sa particularité C'est bon ça vous fait trois phrases Tu m'as demandé trois phrases Ah Merveilleux C'est une belle maison Je crois que les animaux peuvent venir là Méchant Euh non c'est parce que là c'est le début du jeu Donc je craft mais c'est pas accès crafting Je vais protéger Enfin oui si en fait Il y a beaucoup de trucs de craft en tout cas Ça c'est certain Et il veut pas Mais comme ça je pourrais pêcher Valorant qu'il y a la pêche C'est pas mal non C'est pas mal Alors regarde Je peux te trouver en oubli Donc il veut pas Non J'ai décidé de tester solo Puisque normalement On est censé avoir un petit acolyte Ce qui me fait dire Que le jeu est potentiellement Tout à fait adapté Au fait de jouer solo On va voir ça Je pense que je peux pas en mettre une autre Bon je pense que c'est pas mal comme ça Oh il est beau par contre je peux faire ça Vous avez vu comme les lattes sont pas toutes dans le même sens Alors c'est quoi plus Oh R La structure ne peut pas être déplacée Supprimer Ah Ok donc je peux la supprimer Est-ce que je gagne quelque chose Genre gagne les ressources Ok Voilà Pour jouer en coop Il faut que t'aies fini le prologue Par contre Donc Je pense qu'il y a qui Il y a qui Il y a qui Il y a qui Il y a qui C'est bien d'être sur moi J'ai fait une vidéo là dessus Ah je t'ai expliqué dans cette vidéo là On va écouter Pour moi là c'est propre Tiens Il y a une notion de Que je puisse porter le truc Ok ce qu'on va en faire c'est qu'on va enlever ça J'espère qu'on aura le petit trombard après Bon normalement il y a énormément de trucs De construction Donc je passe beaucoup de temps pour pas grand chose Donc il me faut 27 fagots Quelques fils, quelques branches Et là je vais mettre du toit Voilà Pardon C'est un déco Ok C'est un déco On va faire plus ça. J'ai une peau légendaire. Et c'est bon du coup ? Ah là je peux le déballacer. Oh mais t'as quand même pu quoi. Du coup ça vous montez ? Genre tout à l'heure on a fait une session que d'une heure ou un sur Scalendos. J'ai quand même pu faire plein de trucs. C'est pas du tout fermé, c'est simplement par contre j'ai fini mon arc de début. Le temps que le contenu de la saison 1 arrive. Écouteur ! Encore dans ce portail, bientôt leur dit que ça marche. Charme augmente les dégâts des attaques à main née de celui qui part en fonction de la puissance de ses gants. Parapuie. Ok. Ça c'est pas les mêmes là ? Ah oui ça s'en faut. Ok. Ça j'en ai besoin de toute façon. Paille d'eau. J'ai pas rendu avec cette histoire hein. C'est pas les mêmes encore. Voilà qui va être rangé. Alors du coup. Donc là actuellement j'avais ce manteau. De mauvaise facture. Et je peux mettre ça à la place. Ah on voit la comparaison là. Mais le parapluie se met où ? Non secondaire. Faut l'équiper quoi. Ok. J'ai peur. Putain ça m'a fait si peur. Ça m'a fait très très peur ce star. Ouais faut l'équiper en main gauche. Vas-y. On va faire ça. En fait les fagots de bois c'est un bon combustible hein. Je suis un bon combustible. Je suis un bon combustible. Je ne vois pas un bon combustible. Si on a pas d'un bon combustible, j'ai trouvé ça. Les poucos, c'est très bien. Et je ne veux pas d'un bon combustible. Ah mais je l'avais déjà rempli en grottis en fait non ? Ah oui là On peut voir les stacks Ah c'est pas les mêmes Je vais mettre les équipements là-dedans Je vais mettre les équipements Oh tellement de bois Merveille là ? Pardon J'ai essayé de me décaler en rythme pour pouvoir faire la soirée là mais c'est dur en vrai J'arrive pas à me décaler Sur Scalamod on était vachement sur un rythme de matinal en fait C'est bon mon score d'équipement a pas bougé Alors j'ai quand même fait l'autre truc Après faut qu'on fasse les tablis et tout parce que là je finis la maison C'est pas angoissante ça Oui on peut joindre jusqu'à 6 joies Il faut que tu aies fini le prologue qui dure à peu près une heure C'est bon ? C'est parti. Qu'est-ce qu'on est loin ? Il manque quoi ? Ah c'est les fagots toujours, il manque beaucoup de fagots. Ah il y a beaucoup de fibres. Ah c'est pas trop excessif le coup de réparation. Je pense qu'en vrai j'ai dit mes fagots. Je vais plutôt split par thématique. Genre là dès que j'affine la maison. Ça fera l'épisode quoi. Le premier craft. Allez ! Voilà, merci. Les troncs c'est le plus long à tenir. Ça repousse bien en tout cas parce qu'à chaque fois que je reviens il y a des trucs. J'ai pas eu besoin d'aller à perpète quoi. Ça c'est bien. C'est bon. On s'envole. On s'envole. On s'envole. Un Un Sous-titrage ST' 501 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 Ah les billes ? Non, c'est les billes qu'elles tirent ? On y est, on y est 2 minutes, j'attends de faire ma pause, parfait, on fait comme ça Donc ouais c'est potentiellement une espèce de front, on va voir ça, attendez Non c'est pas ça Ah si Oh putain J'aime trop J'aime trop Pardon mais j'aime trop Il faudrait qu'il fasse jour, ça, ça ferait une encore meilleure miniature ça Avec la fronde et la... Oh la dinguerie Et là du coup ça fait comme ça Ok, on a la crosse Ça permet peut-être de mieux viser, mais là l'immersion est trop bien C'est parti, c'est le seul le concepteur de l'arme Ah c'est trop bien, j'ai envie qu'il fasse nuit pour pouvoir... Faire dormir mon perso Score d'équipement, vous avez vu ? 13 On a monté, on a monté Ah j'aime bien ça J'aime bien, j'aime bien Niveau construction, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre ? Je regarde, on est fait Donc ça on a tout fait Je pense qu'on va conclure l'épisode construction ici Et puis bah là on va partir en explot du coup Je vois quand même ce qu'il y a d'autre Fameux score d'équipement Des défis Ok ok, il y a des défis là comme ça Et alors du coup, marchant Attends, on peut le faire direct ? Ah non, faut la visiter pour pouvoir... Mais après on peut peut-être tout le temps racheter j'imagine Et alors attendez parce que le truc... Ah oui mon score d'équipement, je change en direct en mode rate, vous avez vu ? Lol Alors je pourrais faire mes autres outils aussi là ? Ok J'imagine que si je débloque du cuir, je vais peut-être débloquer d'autres plans On devrait peut-être essayer de faire du cuir En speed Bon attendez, je la fais dormir, vitef Hop Un petit casse-croûte Ok Là ça me met des buffs, vous avez vu la nourriture en bas ? C'est de l'essence je crois à la monnaie au premier marché, on va tester juste après 50 gigas tout comme ça Kitty ? 60 ? On essaie de chasser un animal Une deuxième C'est un petit casse C'est ce qu'on se t'en fout, non ? Ah non il n'y a rien Je vais pas pouvoir chasser un animal facilement Je pense qu'il va falloir qu'on fasse ça en explot Je pense qu'on va cut ici pour le premier épisode Comme ça je l'appellerai construction Et le suivant je l'appelle exploration On va aller explorer la tête là On va aller explorer le marchand Et du coup ce qu'on fera Alors je pense demain matin pour le coup Ce sera d'explorer potentiellement un autre monde Ce serait l'épisode 4 Je pense que c'est pas mal On va essayer d'organiser comme ça Bon alors on va tranquillement attendre qu'il fasse nuit Je mettrai la fin de l'épisode 6 Ça me semble pas mal